Le Seigneur Dieu, qui nous est apparus Dimanche du baptême du Seigneur, autrement appelé chez nos frères d'Orient, Théophanie du fleuve, de même qu'il y aura la Théophanie de la montagne qui n'est autre que la transfiguration, manifestation divine ici dans les eaux du Jourdain. Le premier texte qui nous est donné pour cette liturgie du baptême du Christ, c'est le chapitre 40, l'admirable chapitre 40 du prophète Isaïe avec ce début magnifique, « Consoler, consoler mon peuple », ce qui donne en grec « parakalaïté », « parakalaïté », derrière vous entendez « paraklé », c'est le nom de l'Esprit-Saint dans le Nouveau Testament, il est le paraklé, ce qui veut dire le consolateur ou encore le défenseur. Vous avez par exemple dans Saint Jean, au chapitre 14 au verset 26, le Seigneur dit « le défenseur » ou le consolateur, « l'Esprit-Saint que le Père vous enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » C'est évidemment le même verbe qu'on trouve au chapitre 5 de Saint Matthieu, texte que tout le monde connaît par cœur, Matthieu 5, 4, « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés », ils recevront l'Esprit-Saint qui va les visiter, qui va les consoler, qui va les réconforter. Donc cette consolation annoncée par le prophète Isaïe s'accomplit pleinement dans l'Évangile avec la venue du Saint-Esprit dont il est question d'abord pour ce baptême au Jourdain. « Consolez, consolez mon peuple ». Et ensuite le Seigneur dit « Vous avez commis un crime, je vous rends le double ». Évidemment, ce n'est pas double punition. C'est une allusion, ou plutôt la même chose que ce qui est dit dans le prophète Zacharie au chapitre 9, verset 12, et puis j'irai voir verset 16 et 17. « Revenez à la place forte, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui même, je l'affirme, je te rendrai au double. » Et qu'est-ce que c'est le double ? Je saute au verset 16. « Et le Seigneur leur Dieu les sauvera ce jour-là, eux les brebis de son peuple. Oui, des pierres de diadème scintilleront sur sa terre. Oui, quelle postérité, quelle beauté que la leur. Le froment épanouira les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. » Voilà ce que c'est quand le Seigneur promet le double. « Le péché abonde, votre crime est grand, la grâce surabonde. » C'est ce qu'annonce le Seigneur dans ce premier verset, dans les premiers versets du chapitre 40 du prophète Isaïe. Ensuite, il est question, c'est un petit peu plus loin, c'est-à-dire verset 9, « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. » Alors, je répète ça sans cesse, mais je suis consternée de constater que le féminin est effacé. Il n'y a pas écrit « toi qui porte », mais il se trouve que c'est au féminin. « Joyeuse messagère de Sion. » « Annonciatrice de la bonne nouvelle à Sion. » Et il s'agit évidemment d'une magnifique prophétie concernant la Vierge Marie parce que « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion et dis aux villes de Judas « Voici votre Dieu. » » Alors, je lis l'évangile de la Visitation qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps. « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judas. » Bon, région montagneuse, ville de Judas. Et pourquoi faire ? Pour annoncer à Élisabeth, qui va l'entendre d'abord via Jean-Baptiste, que Dieu règne, qu'elle porte en elle le Messie et que la victoire sur le mal est assurée. C'est ce qui va être ensuite développé dans Isaïe. « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. » Il vient avec puissance. Donc, il s'agit ici d'une très belle prophétie, je viens de le dire, concernant le mystère de la Vierge Marie qui a été la première à contempler en Jésus Dieu fait homme. La Vierge Marie a contemplé, évidemment, la première, le mystère de Dieu fait homme. C'est ce mystère qu'elle est annoncée, qu'elle est allée annoncer à Élisabeth et à Jean-Baptiste, mais dans la discrétion. Un mystère qui restait caché. L'enfant n'était même pas encore né. Mais Marie a commencé à contempler ce mystère. Et puis, dans un deuxième temps, le mystère va être révélé, épiphanie, dévoilement, révélation, etc., avec le baptême au Jourdain et accompagné d'une manifestation trinitaire. Marie en a été, elle aussi, témoin. Enfin, c'est ce qu'affirme le pape Jean-Paul II quand il a ajouté les mystères lumineux à notre rosaire. Voilà ce qu'il dit. Le caractère messianique de Jésus se révèle clairement dès le baptême au Jourdain, où il vient comme agneau de Dieu pour se charger des péchés du monde et les effacer. Le baptiste le définit ainsi à ses disciples et nous aussi, qui avons fêté à Noël le grand événement de l'incarnation, nous sommes appelés à reconnaître en Jésus le visage humain de Dieu et le visage divin de l'homme. Marie est un maître inégalé de contemplation et le baptême du Christ constitue le premier mystère lumineux pour la Vierge, comme pour l'Église toute entière, puisse-t-il éclairer le chemin de tout chrétien. Donc, ce texte d'Isaïe, de même que le mystère du baptême du Christ, a évidemment un lien avec la contemplation de la divinité du Seigneur, dont la première témoin a été la Vierge Marie. Je passe à l'Évangile, où il est dit, alors c'est très très court, dans Saint Luc, voilà, c'est simplement, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Donc, le ciel s'ouvre à la prière de Jésus, par lui, avec lui, en lui, dans sa prière, avec sa prière, par sa prière, les cieux s'ouvrent. Grand événement attendu depuis le péché originel d'Adam et Ève. Attendu dans les psaumes, psaume 143, verset 6, « Seigneur incline les cieux et descends tous les montagnes qu'elles brûlent » ou encore au chapitre 63 d'Isaïe, tout à fait à la fin du chapitre 63 d'Isaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, etc. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Et voilà qu'ici, c'est ce qui se passe. Les cieux fermés depuis la fin du chapitre 3 du livre de la Genèse. « Alors le Seigneur Dieu les renvoya du jardin, etc. Il expulsa l'homme, il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubimes armés d'un glaif fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. » L'accès de l'arbre de vie, ça veut dire le paradis, ça veut dire le lien avec le Seigneur. Ce lien cassé par le péché va être complètement rétabli grâce à la venue du Seigneur. Dieu fait homme et manifesté à travers ce mystère du baptême. Donc Jésus prie, les cieux s'ouvrent. Et ensuite, il est dit que l'Esprit Saint descend. L'Esprit Saint qui existait déjà, évidemment dans l'Ancien Testament, qui existe depuis les origines, mais qui est cité de cette manière par le prophète Isaïe. Alors je ne dis pas qu'ils avaient tout compris du mystère trinitaire, nous non plus d'ailleurs, mais en tout cas, l'Esprit du Seigneur était déjà un guide et il était cité en tant que tel. Isaïe 63, 14 ou même un petit peu avant, 63, 11. Alors on se souvint des jours d'autrefois de Moïse et de son peuple. Où est-il, celui qui les fit remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau ? Où est-il, celui qui imite en lui son Esprit Saint ? Moïse était revêtu de l'Esprit Saint. Et un petit peu plus loin, l'Esprit du Seigneur les menait au repos. C'est ainsi que tu conduisais ton peuple pour donner splendeur à ton nom. L'Esprit Saint, ce n'est pas une invention le jour du baptême du Seigneur. D'autant plus que, ici, il est écrit que l'Esprit est descendu sous une apparence corporelle comme une colombe. Alors, il y a de l'eau, il y a un Esprit qui plane. Voilà, on voit bien le rapport avec le début du monde visible, avec le début de la création, où il était écrit, je vais lire en traduisant directement de l'hébreu, il est écrit ceci. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était touhue et bouhue, les ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu couvait les eaux. » Plané, mais comme un oiseau qui couvre. C'est exactement ce qui s'est passé quand on regarde les représentations du baptême du Seigneur. L'Esprit de Dieu couvait les eaux, il y a de l'eau, il y a un Esprit qui couvre, une nouvelle création est déjà en route. On aura la même chose, sauf que ce n'est pas un esprit qui couvre, mais qui revient avec un rameau d'olivier, avec l'histoire de Noé. Vous vous rappelez que qui est venu annoncer à Noé qu'il y avait une nouvelle création qui émergeait des eaux, encore un nouveau commencement, c'est une colombe. Genèse 8, 11. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Donc Noé a compris que le monde allait recommencer, que les eaux allaient disparaître. Donc de création en création, de colombe en colombe, voici maintenant la colombe de la nouvelle création en Jésus. Je vous lis un texte de Saint Pierre Chrysologue. « Aujourd'hui, l'esprit plane sur les eaux dans l'apparence d'une colombe. Comme la colombe de Noé avait annoncé que le déluge avait pris fin pour le monde, la colombe annonce ici que le naufrage du monde a cessé. » Naufrage du monde dans le péché. « Que le naufrage du monde a cessé. » Alors cet esprit saint, cet esprit du Seigneur qui était déjà présent à la création du monde, descend sur Jésus en signe de communion entre le Père et le Fils. L'esprit saint, c'est la communion entre le Père et le Fils. Encore comme le chante l'hymne Joyeuse Lumière, c'est le saut brûlant qui unit le Père au Fils. Le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et cette manifestation au Jourdain, c'est extraordinaire, c'est la première manifestation trinitaire de l'Histoire que saint Paul reprendra d'une manière magnifique à la fin de la deuxième épître au Corinthien, de Corinthien 13, 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C'est déjà ce qui a été annoncé au moment du baptême au Jourdain. Le Père qui s'adresse au Fils en lui disant « Je t'aime, je t'aime, en toi je trouve ma joie, etc. » Et le saut d'amour entre eux, c'est l'Esprit saint, manifestation de la Trinité comme communion d'amour. Je voudrais terminer avec un texte, avec une courte méditation sur la symbolique de ce baptême. Il y a réellement eu le baptême, ça s'est passé comme c'est écrit, il n'y a aucune raison d'en douter. Mais en même temps, ce mouvement de Jésus qui descend pour remonter, c'est un mouvement de mort et de résurrection. Dans le baptême du Christ, il y a déjà annoncé tout le mystère de l'incarnation. Il est descendu pour nous faire monter. Voilà ce que dit Benoît XVI « Le baptême est l'acceptation de la mort pour les péchés de l'humanité et la voie qui se manifeste au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, est une anticipation de la résurrection. » Et il cite ensuite saint Jean Chrysostome « S'immerger et émerger sont le symbole de la descente aux enfers et de la résurrection. » C'est aussi une annonce de tout ce qui va être la mission du Seigneur. Et je termine avec saint Grégoire de Naziance. « Jésus remonte de l'eau entraînant et élevant le monde avec lui. Il voit les cieux ouverts, ces cieux qu'autrefois Adam avait fermés pour lui et pour les siens, ce paradis qui était comme scellé par le glaive de feu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage avec le Père et une voie descend du ciel. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.